I'm back! Je me sens rouillé là! Oh! Mais écoutez guys, ça c'est un projet qui, en fait c'est un projet pas un gros flip de rénovation pis ainsi de suite, c'est vraiment ce serait un flip tel quel, je pense que j'en ai jamais, vous en avez jamais vu dans mon channel mais je pense que je vais vous le, je vais vous montrer comment faire, dans le sens que, il n'y a pas énormément de choses à faire, on va faire juste des choses esthétiques, on va faire le tour, c'est que suivez-moi moi, parce que j'ai un enjeu en ce moment, je ne veux pas vous mentir, c'est que je trouve que la salle d'eau et la cuisine fait en sorte que ça rapetisse le riz de chaussée, donc, regardez, on voit les 10, les armandes de cuisine sont encore dans un super bel état, par contre, c'est petit, right? Mais, moi c'est ça mon enjeu, quand j'achète un projet, j'aime ça tout enlever, le nouveau, le process, mais, I have to think smart on this one, peinturer tout au complet, peut-être changer le comptoir, même pas, remettre sur le marché, right? Donc, ça c'est le riz de chaussée, il y a le terrain ici en haut, ce qui est intéressant, on a trois chocs en haut, je vais vous montrer. Quand tu montres ici un petit palier, t'as comme la salle de lavage, chambre principale, ok? Avec armoire et tout, comme je vous l'ai dit ici, il va falloir nettoyer, déjà ici, je vois que, les fenêtres, on voit que, je ne sais pas si, en vrai, il y a la condensation à l'intérieur, peut-être qu'il va falloir vérifier ça. Salle de bain, comme je l'ai dit, guys, c'est pas si pire, on a une bonne salle de bain, look good, juste nettoyer, peinturer un peu, pis ici, on a deux autres chocs. Ici, celle-là, elle est un peu plus petite, ça peut être un grand fizz, quoi que ce soit, pis celle-là, c'est un good size, like a normal size, une size normale. On va aller voir le sous-sol et le garage. Un peu sombre ici au sous-sol, on voit les plafonds sont pas nécessairement hauts, par contre, dès qu'on traverse ici, we're good. Là, on parle à peu près de huit pieds de plafond, on croit qu'on a une salle familiale, good size, like, ensuite, derrière, on a comme un espace de rangement, sois-là, on a un espace de rangement, exemple, ça aurait été un flip rénault, automatiquement, ici, je t'aurais fait une salle de bain, tu me suis, on est dans le sous-sol, j'aurais fait une salle d'eau ou quelque chose, mais là, vu que l'objectif, c'est flip, maquillage, je fais rien. On va aller tout ça comme ça, on va juste finir, t'sais, peinturer un peu partout, mettre du plâtre, et ainsi de suite, là, maintenant, on va aller dans le garage. Guys, donc, comme je vous avais dit, ça se peut, peut-être, que j'achète un nouveau projet, ça fait longtemps que j'ai pu acheter un projet de flip, pis dans le fond, c'est ce qu'ils ont fait, ils sont venus faire un forage, et d'ici 24 heures, je vais savoir s'il y a de la pyrite dans cette propriété-là. S'il y a de la pyrite, I'm out. S'il y a de la pyrite, I'm out. Oui, c'est qu'ils ont perdu au Thurde, le regard de Tom, c'est quand Dilo a raté le léa, quand il y a eu le moins qui a fait le tournover, c'est là qu'ils ont commencé à faire. Ils vont perdre du Thurde. Mais ils vont perdre du Thurde, mais ils vont perdre en 5 dans tous les cas. Tout ça pour dire qu'ils vont se faire perdre en 5. En fait, tu peux pas dire ça tant que la game de ce soir n'a pas été jouée? Moi, je disais ça avant que la série ait commencé, que vous allez perdre en 5. Mais attends, vous avez passé ça que ça dit que les queues, j'allais même pas faire les playoffs? C'est sûr que vous avez gagné, ils étaient up 20! D'autres margeurs à l'intérieur? Ok, ça c'est bon. Donc les fenêtres, parce que j'ai vu qu'en haut il semblait avoir de la condensation, mais c'est juste esthétique. Exactement, il y a une fenêtre en haut, il y a un peu de la moisissure, mais c'est juste parce qu'il faut nettoyer. Exactement. Donc c'est un bon truc, parce que moi je vais acheter, je ne vais pas faire de travaux, il faut juste vraiment repeinturer, arranger un peu, tout de suite. Je regarde avec le vendeur si on serait capable de les absorber, parce que les deux fenêtres, plus les fissures, je vais aller chercher peut-être un 5000, pour pouvoir, comme ça, ça ne me coûte pas plus. On n'ajoute pas sur notre budget qu'on avait déjà, parce que le budget ici, il est très serré. Donc vous savez déjà c'est qui? Monsieur Jeff, c'est Jeff Lee. Pas besoin d'introduction, mais il va faire une petite introduction pareille. Bonjour à tous, ici Jeff Lee Julien, entrepreneur général. Je fais des flips dans la vie tous les jours, investisseur immobilier. Vend nos promesses d'achat, puis tout ça. Vend nos promesses d'achat également. Donc voilà, aujourd'hui on est là pour, on cherche un nouveau flip, donc j'ai terminé un projet, je cherche un nouveau. C'est sûr qu'il y a une possibilité de retransfermer ça en moins en trois chambres. Parce que tu vois, moi ce que j'avais vu, deux chambres en haut, ton salon tu le fais ici. Tu as l'exemple, tu mets ta télé là, tu mets ton sofa là. Puis la salle à manger, c'est juste que tu rentres puis tu es dans la salle à manger. Qui est là? Ben ça, ça restrait ta cuisine. Tu trouves ta cuisine ici, ton four est là. Puis ta salle à manger, il faudrait comme... C'était ce qu'on peut voir diviser en deux. Ok. La petite la chose, ok, c'est que j'étais évalué à 814.300 total d'évaluation, 1.340.400 puis bâtiment 509.900. Ok. Puis 814.000. 814.000, ok. Puis, est-ce qu'il y aurait possibilité d'aller le visiter? Ok. 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 Et puis, aussi la prospection immobilière. Comment est-ce qu'on peut débuter, trouver l'idée et ainsi de suite. Donc, stay tuned. Tu veux apprendre sa norme formation selon moi à faire? Là, la dynastique? Ouai. Regarde, il est pâle. J'ai besoin qu'il est pâle. Moi, je ne suis pas bon à faire ça. Regarde, le gars, il est gêné, bro. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR –